Le Saint-Esprit t'a révélé des vérités à son sujet afin que tu ne te trompes plus. Pour le connaître davantage, consacre du temps dans sa présence. Cherche-le. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ce matin pour partager au tour du breakfast. Et celui d'aujourd'hui s'intitule « Tenez, cette vérité au sujet du Saint-Esprit ». Et il s'inspire de Esaïe 11, verset 2, qui dit ceci. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. » Pour mieux connaître qui est le Saint-Esprit, permettez que nous partageons aujourd'hui cet élément essentiel à son sujet à partir de Esaïe 11, verset 2. « 1. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Il est l'Esprit de Yahweh. Il peut être désigné par des symboles comme l'huile, le feu, l'eau, le vent, la colombe. Mais il n'est ni l'huile, ni de l'huile, ni le feu, ni de l'eau, ni le vent, ni la pluie, ni une colombe. 1. Il est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux au jour de la création. 2. Le Saint-Esprit est l'Esprit de sagesse. Il discerne la nature des choses et comprend les temps et les circonstances. Il vous permettra d'agir avec prudence et de vous aligner à la volonté de Dieu. 3. Le Saint-Esprit est l'Esprit d'intelligence. Il vous permettra de comprendre la différence entre les choses, comment les agencer pour créer de nouvelles inventions et apporter la solution à des problèmes complexes. 4. Le Saint-Esprit est l'Esprit de conseil. Il vous guidera dans toutes les circonstances. En démasquant les pièges qui vous sont tendus, il facilitera votre prise de position. 5. Le Saint-Esprit est l'Esprit de force. Il renouvelera vos forces et vous donnera une énergie surnaturelle. Pour l'accomplissement de votre vision, il vous régénérera physiquement et vous rajeunira. 6. Le Saint-Esprit est l'Esprit de connaissance. Il vous donnera les informations sur les personnes, les objets et le monde autour de vous. Vous pourrez comprendre les principes de fonctionnement de la nature et des hommes. 7. Le Saint-Esprit est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Il vous aidera à tenir Dieu en révérence et à ne pas vous familiariser avec Lui. Grâce à Lui, vous ferez l'équilibre entre le Père proche que Dieu est et le Père redoutable qu'il est. 7. Refusez de toutes vos forces de vivre dans l'ignorance de qui est le Saint-Esprit. 8. Cherchez chaque jour à mieux comprendre chacun de ses éléments à son sujet en passant du temps dans sa présence. 9. Amen. Prions ensemble. 10. Dites merci à l'Éternel qui nous envoie son Esprit. 10. Bénissez le Seigneur pour la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel que le Saint-Esprit veut manifester en vous. 11. Refusez d'être ignorant au sujet du Saint-Esprit. 11. Refusez de dire des choses qui ne sont pas vraies à son sujet. 11. Faites cette prière avec moi. 12. Saint-Esprit, je veux te connaître. 13. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. 14. Saint-Esprit, dis-moi qui tu es. 14. Demandez au Saint-Esprit de vous donner d'expérimenter cette vérité dans votre quotidien. 15. Merci Saint-Esprit de te révéler à tous ces internautes et auditeurs qui dans le monde entier, en milliers, en dizaines de milliers, te suivent, t'écoutent chaque jour au travers des breakfasts. 15. Merci de te glorifier en eux. 15. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est tout proche de vous. Je prie qu'il continue à vous bénir tout au long de ce jour. 15. Trouvez la révélation de sa pensée dans les différents éléments et enseignements que vous trouverez sur notre page Facebook Pasteur Valéry Tchamoukouin et sur notre chaîne YouTube GoTVCM. 15. Abonnez-vous et partagez les contenus pour bénir ceux qui vous sont proches. 15. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez les contenus pour bénir ceux qui sont proches.